Ici Richard Cummings, je vous souhaite la bienvenue à Question de sens sur s17.tv. Imaginez vous réveiller un matin avec des fourmis dans les jambes, et 48 heures plus tard vous retrouvez verrouillé dans votre corps, tétraplégique. C'est le sort qu'a connu mon invité Claude Pinault. Il a choisi de se battre, il a choisi de guérir. Nous le rencontrons aujourd'hui pour parler des clés de cette guérison. Merci d'accepter cette invitation Claude. Il faut d'ailleurs mentionner que ce combat a connu une rencontre en dialogue avec la psychologue Marie de Henzel. J'ai choisi de me battre, j'ai choisi de guérir chez Robert Laffont. C'est une expérience qui remonte dans le temps à 2005, vous étiez dans une autre condition qu'aujourd'hui, mais pour les fins d'un témoignage et de communiquer avec notre auditoire, si on se replaçait dans ce moment, ce matin, vous avez eu ces premières sensations. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour vous ? C'est le 11 septembre 2005, mes deux tours se sont écroulés. C'est assez étonnant. Ma vie était... j'étais un privilégié de vie. J'étais en bonne santé, sportif, tout allait bien. J'avais un rendez-vous, j'avais un carnet de rendez-vous qui était plein. C'était l'agenda de Sarkozy plus de Hollande réuni. Ils ne pouvaient pas s'arrêter pour moi, forcément. Et puis, comme vous avez dit au début, oui, j'ai commencé à avoir des fourmis dans les mains, dans les pieds. Mon corps a commencé à se ralentir et en deux jours, j'ai été hospitalisé d'urgence, en réanimation à Orléans, c'est là où j'habite, complètement abasourdi. Alors, vous imaginez, pourquoi moi ? Je ne fume pas, j'ai une vie saine, bon, je bois des petits coups avec les copains, quoi, juste pour le moral. La vie est belle, j'avais des problèmes d'immortels, c'est-à-dire que, ben, les vacances, la retraite, je ne sais même pas, voilà. Il ne pouvait pas m'arriver ça, puisque j'étais un homme de bonne santé, j'avais décidé d'être en bonne santé. Et pour l'instant, ça allait très bien. Et j'ai eu ce que j'appelle cette putain de maladie, ce qu'on appelle le syndrome de Guillain-Barré. J'ai eu la forme la plus sévère, je ne sais pas, en deux mots, je peux dire qu'est-ce que c'est que le Guillain-Barré. C'est une maladie auto-immune, ça commence toujours comme ça, suite à une infection virale, souvent banale. Souvent, c'est une gastro ou une angine, moi j'ai eu une otite. En fait, le système immunitaire va se mettre à déconner, il n'y a pas d'autre mot. C'est comme une erreur de programmation. Absolument, on ne sait pas pourquoi. Ça se retourne contre soi-même, auto-immune. Absolument, oui, c'est-à-dire que le système immunitaire va confondre le virus avec la gaine qui entoure l'axone, c'est ce qu'on appelle la gaine de myéline, celle qui accélère l'influx nerveux jusqu'au bout des doigts pour bouger. Si on imagine, là, on visualise, je vais dessiner dans l'air virtuel, il y a un câble. Absolument. Vous avez une gaine qui est la myéline, c'est ça ? C'est ça, oui. Donc, la myéline est la gaine qui va protéger. Qui va accélérer l'influx nerveux. C'est-à-dire que là, je pense faire ça et à je ne sais pas combien de vitesse à la seconde, à la milliseconde, ça va très très vite. Et donc, avant, ça marche bien, plus de myéline autour, il n'y a plus de transmission. Et ce qui, finalement, je pense bouger et bouge, et rien. Et alors, le terrible de ce syndrome de Guillain-Barré, je l'ai appelé dans le premier livre le syndrome du bocal, parce qu'on s'enferme dans le bocal de son corps. C'est-à-dire que, non seulement on est tétraplégique, mais l'influx nerveux qui ne peut plus aller sur les nerfs moteurs, déborde sur les nerfs sensitifs, et c'est des douleurs, ce qu'on appelle des douleurs neurologiques, qui sont terribles. J'avais l'impression d'être bouffé par des chiens à l'intérieur, mes chairs se déchiraient, j'avais l'impression que mes os se cassaient. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire à ça ? Rien.